Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Vendredi 9 juin 2023, bonjour à toutes et à tous. Suivez à présent le contenu du seul quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonouia Paracou à partir de 7h. En manchette, il affiche « Ministère des Affaires étrangères » chez Goumbakari pour une diplomatie d'investissement. Le nouveau ministre des Affaires étrangères a décliné ses asses d'action. A travers son discours d'installation, lors de la cérémonie de passation de charge avec Aurélien Agbenossi, Chegoumbakari a laissé entendre qu'il va œuvrer pour une diplomatie au service du développement et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Tout ceci en prenant soin de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Autre titre à présent flambé du prix de l'essence, Le gouvernement a-t-il vraiment anticipé ? L'essence de contrebande ou encore frelatée, communément appelée Kmayo, semble quasiment inaccessible depuis quelques jours du fait de la hausse du prix du litre qui est passé à 700 francs, voire 1000 francs à cet endroit. La ruée vers les stations-services était donc inévitable, comme ce fut souvent le cas dans de pareilles circonstances. Alors que le porte-parole du gouvernement évoque le sens de l'anticipation des autorités béninoises, la réalité sur le terrain trahit bien ses propos. Création de l'ordre de mérite féminin, la grande chancellerie promeut la femme. Afin de couronner les efforts faits par le gouvernement béninois dans la promotion de la jante féminine, la grande chancellerie du Bénin avec l'appui de la coopération internationale suisse a ouvert hier jeudi 8 juin 2023 à Kétou, un atelier de formation sur l'ordre de mérite féminin afin de finaliser le processus devant conduit à sa création. Une innovation de la grande chancelière Mariam Talata. Dernière information à présent, retrouvailles des fils et filles de Tori, historique de la fête de Tori-Hui. Les fils et filles de Tori-Bosito seront en fête du 21 au 25 juin prochain. L'édition 2023 de la fête Tori-Hui est placée sous le parrainage de l'honorable douanier d'âge de l'Assemblée nationale 9e législature d'Ameto-Fordi-Vidjenayi. Le comité d'organisation avec à sa tête Modessa Chikon est à pied d'oeuvre pour une fête réussie. Mais de la première édition jusqu'à aujourd'hui, 75e édition, le Tori-Hui a une histoire. Fidèle internaute de Guéritia TV Monde, c'est la fin de la présentation du contenu de la Une du Quotidier Maté Libre de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !